On va enfiler les délicats, mais on va compter 6. 3 et 3, ça fait 6. Et on va mettre une rocaille. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, c'est bon. Et on va mettre une rocaille ici. En même temps, on va vérifier si on a bien mis 6. On va passer directement à la suivante. Et on va mettre une rocaille aussi. En même temps, on vérifie si on a bien 6 de chaque côté. Vous allez voir, les pétales commencent à se former en pointe. On vérifie s'il y en a 6. S'il y en a 6, c'est bon. On va mettre notre rocaille. On est arrivé à la fin, c'est très bien. Là, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué. quand on fait le tour. Il n'y a pas besoin de passer par là. Vous pouvez, mais il n'y a aucun intérêt. Et là, on va passer dans le premier pétale. Et on va piquer. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là. On va sortir dans le premier délicat, la première perle. On va sortir ici. Il faut bien tirer le fil. Il faut vérifier qu'il n'a pas accroché quelque part. On va prendre la première perle délicat. Et on va l'enfiler sur la deuxième. Je suis désolée, j'ai des réflexes. En fait, des fois, je pose mon doigt sur mon travail. Comme j'ai l'habitude de travailler toute seule. Je n'ai pas besoin de filmer ce que je fais. Là, je dois me corriger. Je dois faire attention pour ne pas cacher le travail. Alors, on va avant la perle. On pique, on rentre et on met une délicate là. Là, on va sortir. On met une délicate. Et on va avant. Et après, on pique. On va mettre une délicate. Là, l'étape un peu... Pas trop difficile, mais... Pour une novice, une personne qui ne connaît pas, ça va être... On va mettre trois délicates d'un coup. Alors, trois rocailles. Et on va piquer toujours avant. Et on va repasser dans la première, deuxième et troisième rocailles. Pour former la pointe. Et en mettant délicate la perle délicate, tout va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que les trois rocailles ne sont pas bien placées. En mettant délicate, vous allez voir, tout va se mettre en place. Et on continue notre travail tout le tour. Voilà. Il ne veut pas. Là, on va compter cinq. Cinq délicats. On est à trois. Quatre. Cinq. Et comme on avait mis... Nous, on avait mis six de chaque côté. Il va nous rester une délicate. On va la laisser telle qu'elle est. On va mettre une rocaille. On va prendre la prochaine délicate du prochain pétale. Et celle-là. Et on va accrocher le tout. On va sortir dans la rocaille. Et on continue avec les délicats. La première. La deuxième. La deuxième. Deux. Trois. Trois. là, c'est la cinquième. et là on va prendre 3 rocailles j'ai pris 3 rocailles et on va piquer devant toujours avant l'aiguille et on va piquer là on va piquer sur la première, deuxième et la troisième on va prendre une perle délicate et on va faire 5 aussi 5 de chaque côté à chaque fois et il va nous rester toujours une délicate celle-là on va l'accrocher avec vous allez voir avec le travail alors 1 elle est bouchée elle est bouchée celle-là 2 3 4 4 et 5 et là on va mettre une rocaille une rocaille et on va sauter dans l'aiguille comme ça et après comme ça je vais vous montrer sur le dessin c'est mieux je vais faire un dessin c'est mieux c'est beaucoup plus facile à comprendre sur le dessin alors et on va continuer jusqu'à la fin de 1 2 normalement ce n'est pas assez lent à faire il faut juste comprendre le système et le tour et jouet ça sera l'occasion pour vous là il ne me reste pas beaucoup le fil je vais profiter pour vous montrer comment changer le fil là je suis en bas alors je vais continuer alors je vais monter on va faire des allers-retours mais toujours aller-retours sur la perle qui n'en fasse pas on ne va pas faire des allers-retours n'importe comment et là on va revenir au milieu et là on va continuer là on peut couper on a fait plusieurs assez d'allers-retours on n'a pas à s'inquiéter par rapport au fil il ne va pas bouger c'est ça l'intérêt du fil nylon là on va prendre notre fil qui est déjà accroché on n'a pas besoin de 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 refaire le tout on va juste essayer de se remettre au même endroit c'est tout j'ai remis le fil dans l'aiguille on va essayer de tirer un des deux côtés et vérifier qu'on n'a pas de nœuds parce que des fois il y a des nœuds qui se forment malheureusement il y a un petit fil qui dépasse qui n'a rien à voir avec le fil dont on a besoin et et là on doit viser cet endroit là il faut qu'on passe directement on va passer directement dans le triangle il y a un nœud qui s'est formé je vais juste recommencer ça et je reviens demi-nœud